Une petite poche quelque part de flexibilité du régulateur de pouvoir aborder les problématiques sous l'angle d'autres paramètres, notamment l'intérêt général, analyser une situation par rapport à des dimensions économiques, sociologiques, sociales, etc. Donc l'efficacité de l'environnement de la commande publique et la préoccupation majeure du régulateur. Ma décision de régulation doit avoir pour objectif non pas stricto sensu de trancher un contentieux en disant vous avez raison, vous, vous avez tort, mais de réconcilier les parties et de promouvoir l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes qui sont nourris par une autorité contractante sans léser également les entreprises qui se mentionnent. Alors, aujourd'hui, le centre de formation judiciaire qui a la responsabilité de former tout ce qui intervient, tout ce qui tourne autour de l'environnement de la justice, comme l'a rappelé le directeur général Madembe Gueye, également les magistrats surtout, en priorité. Il faut rappeler que les décisions du régulateur peuvent être déférées devant le juge administratif. Et ce n'est que la voie qu'on peut le déférer. Aucune autorité administrative, politique, etc. ne peut connaître des décisions de la COP si c'est pour les annuler ou les modifier. Seul le juge administratif peut le faire. Donc, il y a nécessité pour le juge de bien maîtriser les procédures de passation de marché de manière à comprendre les motivations qui sont posées par le régulateur quand il prend une décision et surtout quand tu prends une décision sur la base de paramètres autres que l'angle juridique, que le droit. Donc, comme je dis encore une fois, l'efficacité de la décision du régulateur, ce n'est pas forcément de dire que j'ai pris une décision qui est fondée sur le plan juridique et uniquement sur le plan juridique et qui méconnaît les autres aspects. Si l'efficacité recherchée se trouve dans la dimension économique, que donc c'est là-bas que le régulateur va s'appesantir pour prendre sa décision. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont des fois dominants. Par contre, nous ne sommes pas déterminants dans la décision, dans la prise de décision du régulateur. Donc, tout dépend du cas qui est présenté au régulateur. Et il est arrivé dans le passé, tout à fait au début, qu'on ne parle pas des fois même lagage avec le juge administratif. Il nous a dit après, non, il faut argumenter, il faut motiver davantage vos décisions. Quand vous écartez de la dimension juridique, il faut absolument bien motiver pour qu'on aperçoive en quoi la décision fondée sur d'autres paramètres est bien meilleure que celle qui aurait dû être prise uniquement sur l'angle juridique. Donc, il y a nécessité d'un dialogue permanent entre le juge et le régulateur pour pouvoir s'entendre lorsque les décisions du régulateur sont déférées vers le juge qui doit les apprécier. Donc, que le régulateur n'étant pas partie prenante, mais à une préoccupation sur l'efficacité du secteur, la manière dont le secteur doit fonctionner et donc dans la manière dont les achats publics peuvent contribuer au développement économique et social.